C'est notre planète sur RTL. Virginie Garand. Tous les matins juste avant 6h et donc Obama est le président des Etats-Unis encore quelques jours. Désormais c'est aussi un poisson, Virginie. Des scientifiques ont décidé d'appeler Obama un nouveau poisson découvert l'an dernier au large d'Hawaï. Oui, l'Obama est très joli, c'est un poisson rose avec des nuances de orange, un petit poisson de 6 cm. En fait, il a la forme du poisson rouge qu'on met chez nous dans un bocal. Il a été découvert dans les coraux au large d'Hawaï en mai dernier lors d'une expédition de l'agence américaine chargée d'étudier les océans. Alors Barack Obama est né à Hawaï, mais ce n'est pas pour ça qu'il a désormais un poisson à son nom. Non, c'est parce qu'il a pris des décisions importantes pour protéger le monde sous-marin et les chercheurs ont voulu lui rendre hommage. Alors il a créé la plus grande zone marine protégée sur la planète, 1,5 million de kilomètres carrés, trois fois la France. Elle est justement au large d'Hawaï, 7000 espèces y habitent, des baleines bleues, des albatros à queue courte ou des phoques moines. Beaucoup sont menacés, notamment le corail noir, c'est l'organisme vivant le plus vieux de la planète, il a plus de 4000 ans. Et ce monde très riche et coloré, il est menacé par le réchauffement du climat, par l'acidification de l'océan. Donc pour permettre aux espèces de résister, de s'adapter, il faut les laisser tranquilles. Alors le président américain a décidé d'interdire dans cette zone la pêche commerciale pendant ses mandats. Barack Obama a pris quelques décisions très importantes pour l'environnement. Il a interdit des forages, réduit les émissions des centrales à charbon. Il est peu probable qu'un jour un poisson porte le nom de Donald Trump. Virginie Garin, Notre Environnement, vous allez podcaster sur le premier site Radio de France. N'hésitez pas, vous êtes très nombreux à cliquer crtl.fr.